On ne comprend pas qu'on s'acharne à mettre un aéroport à Zigginshore dans un espace réduit au moment où on a un grand espace à moins de 7 km du premier aéroport en vol d'oiseau. Je ne peux pas comprendre cet acharnement. Lors d'un CRD, on a été unanime que cet aéroport doit être délocalisé. Et je ne comprends pas pourquoi on veut coûte que coûte mettre l'aéroport à ce lieu où on sait qu'on va casser des maisons, on va casser des postes de santé, on va dégager des gens, on va créer une tension sociale au moment où il y a un espace vide, viable, déjà étudié depuis le temps d'Abdjouf. Il suffit de réactualiser le dossier et faire l'aéroport. Je pense que ça ne mérite même pas de question. C'est ça qu'il faut faire. Et les populations de Zigginshore, de manière générale, ne vont pas l'accepter. On doit délocaliser cet aéroport pour l'intérêt. C'était un aéroport international qui était prévu là. Maintenant qu'on a un diasse, au moins qu'on nous donne un aéroport digne de son nom et non de bricoler l'aéroport de Zigginshore. Je ne peux même pas entendre parler de ça. Je pense que ces gens-là ignorent les dossiers de l'État. L'aéroport de Tobor a fait l'objet d'études complets, dossiers complets, financements acquis en son temps. Entre-temps, ils ont sorti l'aéroport de Ndias, celui de l'aéroport de Tobor et de Saint-Val. Aujourd'hui, c'est réactualisé le dossier. Le terrain est devenu un domaine de l'État. Personne ne peut l'occuper. Donc pourquoi aller chercher ailleurs ? C'est un espace vide. Il n'y a ni maison ni rien. On n'est de dommage personne. C'est vraiment dommage qu'on va gaspiller de l'argent à démolir, à dédommager des gens au moment où on a un espace vide qui existe depuis des années.